Sous-titrage Société Radio-Canada Janou Haché de la péninsule académique a créé son premier album rock. Il a une chanson originale et le spectacle était au Centre Culture de Karaké. Aussi, les CD sont disponibles au Centre Culture de diverses points de vente au Nouveau-Brunswick. De nouveau à toi, Janine. Merci, Yannick. Jérémy Asbrey, un spectacle à Chédiac de 1755. 1755 fètera son 35e anniversaire. Une fête sera le samedi 21 juillet prochain dans le stationnement du Centre Multifonctionnel à Chédiac. Le groupe 1755, Kenneth Saunier, Pierre-Rapichaud, Roland Gauvin, Donaille Boudreau, Roland Dupuis sera accompagné de Mélanie Morgan et Tradition. Salon est tous à la fin du 21 juillet du Nouveau-Brunswick. Merci, Jérémy. Kevin Asbrey et l'artiste Guylaine Dufour a une nouvelle oeuvre. Oui, Jérémy. Dans le cadre d'un projet mis à la ville d'Edmonstein, l'artiste Guylaine Dufour a présenté son oeuvre, d'un barrière à quatre temps pour l'histoire. L'oeuvre a entièrement été faite dans un studio du quartier Saint-Jacques. Elle a été installée dans les derniers jours. Sept mois de travail aura été nécessaire pour la compléter. Ici Kevin de la Capsule Culturelle. Retour à toi, Jérémy. Merci, Kevin, et à la prochaine. Bienvenue à la Capsule Économique. D'accord, a-t-il vu aujourd'hui que le studio PUR a remporté le prix Ken Spencer? Oui, Dominique. Comme vous le savez peut-être, le studio PUR de Saint-Antoine a gagné le premier prix de l'Association canadienne de l'éducation, le prix Ken Spencer. Le premier prix était de 7 000 $ et le deuxième prix était de 3 000 $. Et l'école Saint-Antoine de Producting a gagné ce prix. Avec toute la technologie, on part des ordinateurs portables, deux iMacs et un prix d'ordinateur. Avec le 7 000 $, le studio PUR va les augmenter avec une quinzaine d'iPad mini pour faire de la recherche et utiliser des applications. Le coût d'un iPad mini est 329 $. Et pour une quinzaine d'iPad mini, ça coûtera environ 4 935 $. Et avec le restant, nous allons probablement acheter d'autres outils pour le studio PUR. Ici, Natacha, directement du studio PUR. Merci, Natacha. Vous avez un excellent partage. Et l'année, qu'est-ce qu'une résolution qui devient de plus en plus populaire? Dans l'année, beaucoup de Canadiens ont comme résolution de réduire leur dette économique. Le directeur exécutif de Contraire et Contraire sur ce Canada aide les gens à sortir de l'endettement. D'après un sondage de la banque CIBC, la dette moyenne a atteint 165 %, ce qui signifie que pour un revenu de 1 000 $ par année, une famille moyenne a un droit de 165 000 $. C'était Mélanie du studio PUR. Merci, Mélanie. J'espère que cette résolution devienne une réalité pour beaucoup d'années au Brésil. Merci à tous d'avoir écouté la capsule Égologie. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 a mis fin à sa compagnie pour devenir le prochain chef libéral. Merci, Samuel. Maggie, nous parle tard. C'est un. Jeudi dernier, le studio PUR a reçu le prix Ken Spencer. Plusieurs invités ont fait des discours. M. Ron Canuel, directeur général de l'ACE. M. Roger Paul, vice-président de l'ACE. M. Luc Hanfield, sous-ministre adjoint de l'Éducation et du Développement de la Petite-Enfance du Nouveau-Brunswick. M. Jérémie Gauguin, adjoint de l'Honorable Claude Williams. Et Mme Monique Boudreau, directrice exécutive de l'apprentissage au direct d'histoire et francophone de Sud. Il y a également eu les enseignants du studio PUR qui ont donné un discours. M. Kevin et Mme Monique. Et le directeur de l'École Caméboudreau. M. Daniel Cromier. C'était toute une cérémonie. Ici Maggie Gauthier du studio PUR de l'École Caméboudreau. Merci Maggie. Ici Alexis Maillet de la Capsule Politique du téléjournal PUR. Bonjour à la Capsule Sportive 2. Erin, est-ce vrai que les J-6 ont gagné contre Mermont-Court et perdu contre le Capelé? Oui, bien. Les J-6 de Boutouche ont gagné contre Mermont-Court 7 à 6. René Gauguin a fait le but gourmand en déjouant le gardien et un gros lancé en haut du pied. Les J-6 de Boutouche ont perdu contre Capelé 5 à 4. Il y a un joueur de pêcheur de Capelé qui se fait retirer de la partie. Ici Erin Brault du studio PUR. Merci Erin. Chloé, est-ce vrai que Jasmine Leblanc est la championne de reggae? Oui Miguel, c'est le jeune gardienne de 17 ans. C'est évidemment très excité de se retrouver dans la liste de 27 filles retenues. Pour elle, il s'agirait d'une deuxième expérience sur la scène internationale. En décembre dernier, Jasmine a aidé l'équipe du Canada à remporter le championnat mondial U19 à Londres, en Ontario. Après tout, elle est l'une des plus jeunes joueurs de l'équipe. Ici, Chloé Casey du studio PUR. Merci Chloé. Paris, est-ce vrai que Malkin a eu une commotion cérébrale? Evan Guy Malkin a eu une commotion cérébrale le 22 février 2013. Il a raté la 4 derniers matchs de la scène. Puis, pour conserver un dossier de 2 à 2, récipiendaire du trophée Or l'an dernier, Malkin avait inspiré 4 buts à ramasser 21 points à 18 parties, au moment de subir sa blessure. Paris, déjà du studio PUR. Merci Paris, merci d'écouter la capsule sportive.